bonjour à toutes et à tous ici yael polaris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen aujourd'hui une vidéo différente puisque je ne ferai pas de gameplay mais quelque chose d'un peu plus technique qui se rapprochera plus d'un tuto mais hors jeu lorsque j'ai voulu améliorer mon aurora il ya fort longtemps j'ai dû me pencher sur des détails techniques du vaisseau des vaisseaux pour comprendre en quoi et pourquoi il serait mieux ça m'a paru compliqué même si je savais déjà quelques j'avais déjà quelques infos il m'a fallu plusieurs heures et plusieurs guides je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer ça en détail trois versions plus tard puisque c'était en 2.6 la voici voilà la vidéo sort bon je vous rassure au passage c'est plus simple à comprendre maintenant qu'à l'époque mais il reste quand même pas mal de choses à dire donc je fais tout de même la vidéo que vous souhaitiez changer de vaisseau ou tout simplement en acheter un premier cette vidéo est faite pour vous y aider j'espère être le plus complet possible dans mes explications donc si vous connaissez déjà bien star citizen beaucoup de choses vous paraîtront évidentes je vais parler de l'ensemble de l'équipement du vaisseau et je ferai un focus sur l'armement dans une prochaine vidéo qui sera disponible probablement en fiches et en descriptions dès qu'elle sortira parce que c'est ça qui est le plus prise de tête en fait quand on commence ces larmes donc je vais lui dédier une vidéo avant toute chose je tiens à signaler que nous sommes actuellement en alpha 3.2 donc selon le moment où vous verrez cette vidéo tout ou partie de ce que je dirais pour avoir changé vérifier donc la date de publication de la vidéo avant de lui accorder une confiance aveugle allez c'est parti tout d'abord si vous n'avez jamais acheté de vaisseau je vais vous expliquer comment naviguer jusqu'à eux c'est plutôt simple ne vous en faites pas tout d'abord il faut aller sur le site de robert space industries point com évidemment c'est le site sur lequel je suis actuellement vous tomberez donc sur cette page bon forcément les vidéos que vous voyez ici peuvent changer puisque c'est les actualités je vais pas détailler les menus on va s'intéresser uniquement à l'onglet pledge store qui est donc ici en haut vous avez citizen con pledge store support spectrum et à compte si vous êtes connecté vous avez potentiellement d'autres choses on va sur pledge stop store pardon donc le magasin le pledge si vous souhaitez pouvoir accéder aux jeux vous devez avoir acheté un game package qui contiendra un vaisseau et différents bonus comme l'assurance une somme d'argent de départ etc évidemment plus vous donnez d'argent plus vous aurez de bonus et de gros vaisseaux aussi vous souhaitez uniquement visualiser les vaisseaux c'est ce qu'on va faire ici dirigez vous plutôt vers chips qui veut dire vaisseau en anglais je parle pas des pommes de terre coupé en lamelles donc vous avez tous les menus ici all game package chips chips upgrades marchandises subscription et extra pareil je vais pas détailler les menus on va vraiment juste aller sur les sur les vaisseaux parce qu'il ya déjà beaucoup trop à en dire donc vous arrivez sur une nouvelle page qui comprendra tous les vaisseaux du jeu si vous avez sur game package vous les aurez pas tous si vous allez sur chips vous les aurez tous et vous pouvez même déjà choisir le constructeur mais bon on y revient attention ce qui dit certains vaisseaux ne sont pas en vente et d'autres sont en vente mais ils sont pas jouables donc vous pouvez les acheter mais vous pouvez pas les utiliser en jeu pour voir si vous pouvez les acheter il suffit de votre mode de mettre votre curseur dessus s'il ya un prix qui apparaît ici 150 $ c'est bon vous pouvez acheter le jeu le vaisseau attention ça veut pas dire que vous pouvez le le jouer mais vous pouvez l'acheter voilà ici c'est pareil vous avez un prix ici vous avez un prix le thérapie vous n'avez pas de prix donc vous ne pouvez pas acheter le vaisseau ce qui ne vous empêche pas d'aller regarder les détails techniques alors que dans les game package vous n'aurez pas le thérapie puisque vous ne pouvez pas l'acheter attention encore une fois si c'est votre premier votre premier vaisseau ne l'acheter pas ici sinon vous n'aurez pas le jeu ce serait ballot quand même d'avoir acheté un truc et de pas avoir le jeu voilà si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez vous avez un max de filtres sur le côté alors vous pouvez en déployer qu'un à la fois mais vous pouvez tous les activer par exemple vous pouvez demander ici la classification du vaisseau donc de quel type il est par exemple un vaisseau de combat ça va vous afficher tous les vaisseaux de combat vous avez également la masse donc ça c'est son poids vous voulez un petit vaisseau de combat vous voulez pas un truc trop gros bon bah déjà il n'a plus qu'un alors c'est un peu léger quand même on va reprendre un peu plus gros voilà vous en avez plusieurs vous pouvez choisir un constructeur donc là par exemple on va prendre une ville aerospace voilà il n'y en a plus qu'un vous n'avez le choix que de celui là ou pas d'ailleurs on peut là on peut l'enlever alors on peut pas l'enlever comme ça on peut l'enlever ici vous pouvez enlever au fur et à mesure les filtres se mettent là-haut vous avez également la longueur du vaisseau uniquement sa longueur le la taille d'équipage maximum donc 1 pour les vaisseaux qui se pilotent tout seul jusque plus de 8 pour les gros vaisseaux et le prix que vous êtes prêt à mettre dedans le prix en argent réel donc moins de 100 $ ou plus de 400 $ pour les plus gros vaisseaux ça peut monter beaucoup plus haut voilà donc ça c'est tous les filtres et si jamais vous voulez les tous les enlever parce que vous en avez mis plein et que ça correspond pas à ce que vous voulez j'ai pris ça ça bon là il y en a un mais hop je mets ça il y en a plus vous pouvez tout simplement reset filters pour enlever tous les filtres donc là ça vous permet d'avoir vraiment des de cibler des vaisseaux bien particuliers vous pouvez également choisir de dans le centre recherche de rechercher directement un vaisseau si vous en voulez un il est peu probable que vous en ayez besoin dans cette vidéo de que vous ayez besoin de cette vidéo si c'est le cas mais bon avec cette méthode il est possible de voir tous les vaisseaux d'une classe précise également si je tape aurora qui est le vaisseau de base le starter il y à tous les aurora qui vont s'afficher parce qu'il y aura tous les vaisseaux qui possèdent aurora dans leur nom donc le ln le cl le mr le lx et le es bon choisissons maintenant un vaisseau pour voir son équipement je vais prendre l'agis avenger stalker parce que je le connais bien je vais taper stalker pour avoir parce que ça donnera son nom unique voilà donc l'avangeur stalker c'est un vaisseau d'interdiction j'ai ici plusieurs avant même de cliquer on voit qu'on a déjà des infos on a son nom donc avangeur stalker on a son rôle ici interdiction on a également le constructeur qui apparaît ici en bas à droite on a juste le logo mais si vous connaissez des logos vous l'avez vous avez également sa masse sa longueur en mètres son nombre d'équipages et son prix vous remarquez que c'est tous les différents tous les différents filtres qui sont là sur les côtés qui sont repris si vous voulez acheter ce vaisseau vous appuyez tout simplement sur add to card comme dans tous les achats en ligne c'est pas très nouveau et si vous ne voulez pas l'acheter vous voulez avoir des infos supplémentaires vous pouvez appuyer n'importe où dans l'image donc pas dans cette partie là mais dans toute cette partie si vous cliquez et ça va vous ouvrir une nouvelle page qui va parler de l'avangeur stalker puisque c'est celui qu'on a choisi donc si on regarde dans l'ordre on a d'abord sa description ici donc je vais pas vous la lire c'est la description du chasseur et en même temps vous avez un disclaimer qui dit attention ça peut changer c'est on est en alpha tout ça ensuite vous avez un truc très important ça il faut absolument que vous le regardiez quand vous voulez acheter quelque chose c'est le texte ici qui est écrit fly ready donc ça flight ready ça veut dire que votre vaisseau en tout cas ce vaisseau est prêt à décoller si vous l'achetez vous pouvez jouer avec s'il était écrit hangar ready au lieu de fly ready ça veut dire qu'on peut rentrer dans le vaisseau en quand on est à l'intérieur du hangar on peut essayer un peu ces différents modules mais on pourra pas lancer le vaisseau donc on pourra pas le faire fonctionner on pourra pas utiliser les armes tout ça on pourra juste s'asseoir devant les écrans et donc on pourra pas le sortir en jeu donc on pourra encore moins le piloter quel que soit le mode de jeu même en arena commander ou quoi non le vaisseau est juste pas prêt à être joué et enfin s'il écrit in concept donc en français en concept eh ben il est tout simplement pas fini du tout et on peut même pas le voir dans le hangar parce que le design n'est pas fini les sons sont pas finis le vaisseau est pas encore prêt il a peut-être même pas encore de modèle en 3d dans le jeu donc généralement ils sont pas en vente mais ça arrive sur les ventes concept justement donc méfiez vous si vous voyez en concept bah l'acheter pas pour démarrer le jeu parce que vous pourrez pas jouer avec généralement il vous file un autre vaisseau en attendant mais mais méfiez vous ensuite en descendant on arrive sur la partie concept art donc c'est cette partie ci c'est des jolies photos qui vous permettent de savoir à quoi vous vous attendent visuellement de temps en temps il ya également des schémas bon voilà je vais vous défiler les quelques images en plus vous avez de la chance l'avenger a été rework là pour la 3.2 donc vous avez des nouvelles images toutes belles toutes propres du nouvel avenger et donc vous avez des trucs vraiment à la pointe de la technologie termes d'image voilà on voit ses armes on voit son design des trucs comme ça on voit les prisons à l'intérieur parce qu'il ya des prisons dans ce vaisseau ensuite on passe on passe là dessus et on va arriver à ce qui nous intéresse particulièrement les détails techniques on retrouve dans les différents onglets de cette fenêtre toutes les infos à connaître sur le vaisseau le premier onglet spécifications va donner tout un tas de valeurs chiffrées principalement rapport avec la maniabilité on a donc donc déjà le focus donc on retrouve le rôle et la description ça on va laisser de côté ensuite on a les dimensions du vaisseau ici dans mesurement donc on a la longueur la largeur la hauteur on a un indice de taille ici petit ça donne une idée globale des tailles d'équipement qu'il aura si un vaisseau est petit il aura des petites armes si un vaisseau moyen il aura des armes moyennes si les gros il aura des grosses armes ainsi que des gros boucliers des gros enjeux enfin voilà même si c'est une idée globale encore une fois vous pouvez avoir un vaisseau moyen avec un gros générateur de bouclier par exemple ça peut arriver et enfin la masse donc ça ça vous donne le poids qui jouera surtout sur la maniabilité l'accélération la décélération et le fait de tourner ça a une vraie influence attention c'est pas juste une valeur comme ça qui est balancée au hasard ça jouera beaucoup sur son inertie par exemple ensuite on a des infos qui sont appelés structurelles je sais pas trop pourquoi on a la taille du cargo donc ici 0 ça veut dire qu'il peut pas transporter de marchandises si vous avez une valeur qui peut démarrer à 4 je crois pour les plus petits vaisseaux et qui peut aller jusque très beaucoup pour les plus grands vaisseaux ça veut dire que vous pour vous pouvez porter des scu ça sera donc une valeur en scu une scu un scu pardon c'est une quantité de 100 marchandises toutes les marchandises que vous achetez dans star citizen vous les achetez en pack pas en poids vraiment en quantité en volume et donc vous achetez des volumes de 1 et sans volume de 1 ça fait un scu qui sera la valeur qui sera indiquée ensuite on a la vitesse maximale en mode normal donc quand vous voulez pas en précision en scm scm speed et la vitesse maximale en afterburner donc là on voit qu'il a 1310 ce qui est une très très bonne vitesse soit dit en passant et enfin vous avez le nombre minimum de membres d'équipage donc qui correspond au minimum pour que le vaisseau puisse fonctionner correctement en théorie tout seul vous pouvez toujours piloter un vaisseau par contre vous pourrez pas forcément utiliser ses armes ses outils et donc des fois par exemple lorient qui est un vaisseau de minage vous pouvez le piloter tout seul mais comme vous pouvez pas miner et qu'il faut un pilote pendant le minage bah vous pourrez pas l'utiliser vraiment donc suivez plus ou moins l'indication quand même c'est important et enfin le nombre maximum de membres d'équipage qui correspond au nombre d'emplacements dans le vaisseau possédant une fonction que ce soit des tourelles d'armes un scanner le siège de pilotage ou simplement une place pour les communications donc si le max dit 1 ça veut dire que c'est un vaisseau monoplace quoi qu'il arrive ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas emporter d'autres gens par exemple dans le l'avanger il ya une couchette donc quelqu'un peut se mettre dans la couchette pour être transporté dans le cutlass black vous avez trois sièges vous avez le pilote l'autopilote et la tourelle mais vous avez six sièges à l'arrière qui servent à rien d'autre que transporter des gens mais vous pouvez transporter des gens donc attention le max crew c'est les gens qui peuvent piloter le vaisseau c'est pas les gens qui peuvent s'entasser dans le vaisseau parce qu'après vous pouvez entasser autant de gens que quatre places ensuite on a les infos de manoeuvrabilité qui sont toutes des vitesses donc on a le tangage qui correspond au fait de piquer ou de redresser le nez du vaisseau le lacet qui correspond au fait de pivoter de droite à gauche vers la droite ou vers la gauche le roulis qui correspond au fait de pivoter par rapport à un axe central c'est ce que vous voyez dans les films quand les avions font des manoeuvres d'esquive de missiles ou ce genre de choses et ensuite on a l'accélération dans les trois directions donc latéral horizontal et vertical donc tout ça c'est des vitesses plus et haut mieux c'est parce que c'est à dire votre vaisseau sera plus manoeuvrable voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus c'est des accélérations le hollow viewer je vais pas vous le montrer parce que bon allez je vais vous montrer c'est ça permet simplement d'avoir une vue 3d de votre vaisseau il ya quelques options je vais vous laisser essayer vous même c'est assez intuitif je vais pas vous montrer spécialement ce que ça fait mais voilà vous avez le vaisseau en 3d vous pouvez le bouger il arrive tout seul vous voyez les choses vous avez des modes par exemple free pour arrêter de tourner vous avez un mode x-ray pour voir un peu à travers vous avez un mode fils de fer on va passer dessus ça nous intéresse pas trop mais sachez qu'il est là et n'hésitez pas à l'utiliser c'est assez sympa et ensuite on arrive à l'anglais art points points d'apport français et c'est celui qui est par défaut affiché parce que c'est souvent celui que vous voudrez voir le plus c'est celui qui vous permet de décider si vous voulez ce vaisseau ou un autre et il possède lui même plusieurs parties que je vais détailler on va remonter un peu on va essayer de centrer correctement alors l'avionics correspond à tout ce qui est calcul dans le vaisseau notamment pour la visée on y retrouve le radar pour scanner l'univers ou acquérir des cibles au combat et l'ordinateur qui va s'occuper de traiter toutes les données recueillies par les autres modules les systèmes ils affichent les power plant donc les power plants c'est ni plus ni moins qu'une grosse pile qui vont alimenter votre vaisseau meilleur c'est plus vous aurez d'énergie à disposition pour alimenter tout le reste des modules les couleurs donc c'est le système d'enfroidissement ça sert à éviter que votre vaisseau ne fonde sur place lorsque vous utilisez des armes ou d'autres modules générant de la chaleur les propulseurs par exemple meilleur c'est moins vous risquez de surchauffer et plus la signature thermique de votre vaisseau sera basse j'en reparlerai un peu plus tard les shield générateurs donc c'est un générateur de bouclier je pense que ça parle pour lui meilleur c'est plus vos boucliers pour encaisser de dommages avant de s'éteindre et plus ils se rechargeront vite également ensuite on a la propulsion c'est un peu plus obscur que le reste pour le moment ça contient la taille de l'accès au réservoir ce qui est pas très utile pour le moment puisque le réservoir vous cliquez sur un bouton il se remplit automatiquement mais je suppose que ça sera pour tout ce qui est ravitaillement le fuel tank et le canton fuel tank c'est les réservoirs à carburant respectivement pour le nombre le vol normal et le vol en hyper espace meilleur c'est plus vous avez de contenance donc plus vous pouvez aller loin sans être en panne quant au canton drive et au jump module bah je vous avoue que je sais pas exactement pourquoi il y en a deux et à quoi ils correspondent exactement sachez juste que certains vaisseaux en sont dépourvus et ne peuvent pas faire de saut quantique comme les moto jets alors que d'autres ont de meilleurs modules et peuvent sauter plus loin les vaisseaux d'exploration notamment ce fait pour sauter loin alors que les vaisseaux de combat basse en plus enfin les chasseurs sont plus faits pour se battre en vitesse normale que de faire des grands canton travel ensuite on arrive aux thrusters c'est-à-dire propulseurs il ya quelques subtilités ici ils sont en deux catégories mais en fait il existe plus de types que ça les propulseurs de manoeuvre on va s'occuper d'eux d'abord ils peuvent être fixe ou sur pivot c'est le deuxième cas ici comme l'indique le g g pour gimbal en haut à gauche de l'hexagone le nombre en haut à droite indique le nombre de propulseurs ici 8 bon ces propulseurs ils permettent à votre vaisseau de se rééquilibrer pendant vous ferez le foufou dans l'espace c'est aussi eux qui vous permettent d'aller de droite à gauche et de haut en bas sans avoir à orienter votre nez donc c'est des c'est important si vous en avez pas votre vaisseau peut pas vraiment fonctionner ou en tout cas très très mal les propulseurs principaux maintenant il semble entre étrangement plus nombreux puisque vous voyez qu'il y en a deux alors que là il n'y en a qu'un mais vous allez vite comprendre le premier hexagone celui-ci frappé d'un air et d'un 2 le 2 correspond au nombre donc il y a deux rétro thrusters c'est à dire les propulseurs de contre pousser le air c'est pour rétro thrusters donc la rétro pousser c'est quoi c'est un peu simplifié mais c'est les freins quoi grosso modo donc c'est ces propulseurs là vous permettront de ralentir votre vaisseau quand vous lui demandez de décélérer ou d'arrêter le deuxième hexagone il possède un m pour main c'est à dire principal c'est le propulseur qui vous permet de donner la vitesse et l'accélération de votre vaisseau c'est à dire que plus celui ci sera important plus vous en aurez etc plus votre vaisseau pourra pousser vite et pourra aller vite et aller rapidement vite ça peut arriver qu'il ya un troisième hexagone notamment sur le reclaimer ici on va passer sur le reclaimer on voit qu'il ya celui ci qui est du coup en première position qui est ornée d'un v qui veut dire enfin qui est l'équivalent de vitol si je clique ici on a un vitol thruster qu'est ce que c'est le vitol grosso modo c'est la poussée verticale c'est le nom qu'on donne aux avions à atterrissage vertical de l'armée à leur propulseur en tout cas certains vaisseaux possèdent la capacité de pivoter leurs propulseurs lorsqu'ils sont en mode atterrissage comme par exemple le reclaimer dans ce cas il possède ses propulseurs qui poussent vers le haut du vaisseau pour les atterrissage sur les planètes avec la gravité c'est assez pratique attention ceci dit ce sont généralement les propulseurs principaux qui changent de position dans l'exemple du reclaimer il n'y a que huit propulseurs principaux et pas dix il y a les deux là plus les huit ici et c'est de là non enfin c'est les deux du v et les deux du m c'est les mêmes en fait voilà il ya une dernière catégorie nommée sobrement 8 points mais qui peut contenir en réalité d'autres choses que des armes on va la laisser de côté pour le moment je me doute que c'est ce qui vous intéresse le plus mais justement c'est pour ça que j'en ferai une vidéo dédiée maintenant voyons ce que signifie tous ces jolis hexagones plein de chiffres soyez attentif ici on attaque ce qui est le plus important à comprendre pour savoir ce que vous allez acheter en fait donc prenons l'exemple du reclaimer le m au centre de l'hexagone par exemple on va prendre les ordinateurs du reclaimer le le m qui s'y trouve signifie que le module monté à cet emplacement et de taille médium les tailles pour le moment c'est small médium large et colossal j'avoue je suis pas tout à fait sûr pour la appellation du dernier mais dans l'idée c'est un c comme ici et vous prenez par exemple le javelin le javelin n'a quasiment que des modules de taille colossale là un large et un médium de médium pardon et tout le reste est colossal alors le 3 en haut à droite on revient sur notre computer de reclaimer là le 3 haut à droite comme indiqué pour les propulseurs c'est le nombre de modules qui peuvent être installés sur le vaisseau donc ici on peut mettre trois ordinateurs de taille médium si on prend l'exemple de bouclier on peut avoir un bouclier de large parce qu'il n'y a pas de numéro quand il n'y a pas de numéro ça veut dire 1 et 2 médium en plus de tout ça si je clique sur un oeil et un hexagone j'obtiens des informations détaillées sur le module en question en gardant l'exemple de mon ordinateur de reclaimer on voit que il s'agit du module nommé computers ça c'est les ordinateurs c'est le nom du module ça a pas un grand intérêt pour les modules mais vous verrez ça peut servir pour les arts ensuite manufacturer on voit qu'il ya marqué tbd en face ça veut dire to be discovered ça veut dire qu'en gros ils savent pas encore ce qui est bizarre pour un vaisseau qui est en jeu mais bon les infos sont pas forcément à jour et surtout ça pourra changer d'ici la fin donc bon grosso modo pour le moment on sait pas trop honnêtement si vous êtes sur son tuto vous en foutez c'est un choix de critères très pointu qui nécessite de connaître tous les modules et qui pour le moment qu'à peine implémenté donc laissez ça de côté pour le moment vous occupez pas de quel est le manufactureur à quel est le créateur de ce module pour le modèle on retombe sur sur computer parce que bon bah voilà ça c'est pareil c'est plus les armes qui fera la différence taille donc en face de taille on a la taille installée et la taille max alors pour le moment ces deux valeurs sont toujours identiques à ce que j'ai vu sur les vaisseaux pour les modules en tout cas c'est sûr ça pourra changer dans l'avenir éventuellement pour avoir une taille s par exemple qui est installée et une taille max m ça veut dire que quand vous achetez votre vaisseau il sera pas amélioré à fond et vous pourrez dans le futur améliorer votre vaisseau encore plus en changeant du coup les computers vous avez des s d'installer vous les changez vous aurez des m à la place qui seront du coup plusieurs plus performants et enfin il y à la quantité alors la subtilité ici c'est surtout pour les armes le chiffre devant per mount donne le nombre d'items rattachés aux modules typiquement pour les armes il arrive d'acheter une tourelle qui possède deux canons par exemple dans ce cas il y aura un 2 per mount qui veut dire qu'il ya deux canons par tourelle montée pour les modules c'est quasiment systématiquement 1 enfin le nombre devant total mount correspond au nombre disponible sur le vaisseau c'est le nombre qu'on retrouve en haut à droite de l'hexagone c'est exactement le même donc là j'ai trois ordinateurs totaux qui peuvent être montés et à chaque fois que je montrais un ordinateur je montrais un ordinateur voilà on a enfin fait le tour de ça on arrive bientôt à la fin pour résumer concernant les modules plus vous en avez et plus ils sont gros plus votre vaisseau sera efficace dans le domaine concerné attention cependant ce n'est pas forcément parce que c'est plus gros que c'est mieux plus gros veut dire plus lourd donc il va allourdir votre vaisseau ce qui aura pour conséquence de générer de le gêner dans ses manoeuvres en générant de l'inertie par exemple rappelez vous que dans star citizen le jeu se veut le plus proche de la réalité possible en termes de lois et de contraintes physiques en plus votre vaisseau générant plus d'énergie aura probablement une signature thermique et ou électromagnétique plus importante et sera donc plus facile à verrouiller je réexpliquerai le système de verrouillage dans la vidéo sur les armes pour le cas particulier des armes je vous invite à aller voir ma vidéo dès qu'elle sera sortie pour un complément d'information il y a des spécifications sur les tailles de l'armement transportable qui sont importantes mais je ne peux pas les traiter rapidement dans cette vidéo qui est déjà un peu long bon après ça on a presque fini ne vous inquiétez pas mais avant de clore la vidéo je vais finir très rapidement en parlant de l'interface de la page la section suivante appelée matrice de va des variantes n'apparaît que si il existe des variantes au vaisseau elle permet de comparer facilement toutes les variantes d'un même vaisseau je vous parlais de l'aurora tout à l'heure ici on a quatre variantes pour l'aventur voilà je suis descendu sur la mauvaise page donc forcément ça n'apparaissait pas vous voyez qu'ici on a le reclaimer on passe tout de suite à la section suivante ici on a l'aventur il ya variante matrix et donc on a ici les quatre avengers différents vous voyez également que il ya un petit ascenseur ici pour tourner parce qu'il peut y avoir beaucoup plus que quatre alors il y en avait au moins six et puis voilà selon les vaisseaux ça peut être vraiment beaucoup comme le hall par exemple remarquez au passage que l'on a un rappel de la disponibilité du vaisseau ici production state flight ready bon ici tout est flight ready donc c'est pas un problème c'est pas parce qu'un vaisseau est disponible que toutes ces variances le sont donc faites attention il ya encore pas long pas si longtemps que ça le stalker était disponible mais les autres les autres avant de jeu ne l'étaient pas vous pouvez étendre rétrécir les différents menus pour comparer ce qui vous intéresse le plus donc ici vous voyez vous avez plein de menus on va tout étendre va faire un super grand tableau bon fini les schémas ici vous tout ce que vous avez inscrit étant donné brut c'est pas sexy pour un sou mais si vous connaissez le nom de tous les modules c'est le moyen plus complet de comparer des vaisseaux il faut s'y connaître un peu pour utiliser ce tableau vous avez ici dans les spécifications qui sont ouvertes de base les informations que vous pouvez lire assez facilement par contre une fois que vous arrivez ici bon ça devient beaucoup plus compliqué là vous voyez vous avez 2s tundra là vous avez 2s shimmer bon alors que là par exemple c'est 2s bulwark alors quelle est la différence allez savoir si vous ne connaissez pas les modules et pour les armes j'en parle même pas c'est le nom des armes si vous vous y connaissez pas vous savez pas du tout du tout à quoi ça correspond parce que les les tailles des armes sont de leur dans leur nom en fait c'est pas marqué que c'est taille 2 il faut savoir qu'un tiger strike c'est taille 3 par exemple et que le sucker punch distorsion au canon c'est taille 1 voilà enfin vous avez les options d'achat donc buying option avec ce que vous aurez en achetant le vaisseau ici il me propose le pack en priorité parce que comme je suis pas connecté sur mon compte il sait pas si je possède le jeu ou non donc pour être sûr d'avoir le jeu il me propose ça il faut cette mention star citizen digital download pour être sûr d'avoir le jeu si vous quand vous achetez votre vaisseau vous n'avez pas cette mention dans le this pledge includes n'achetez pas le pack c'est que vous n'êtes pas sur le bon pack c'est que vous achetez un vaisseau tout seul ou pas le bon pack parce que vous n'aurez pas le jeu donc vous ne pourrez pas jouer sauf si vous voulez juste acheter un vaisseau sans acheter le jeu vous faites ce que vous voulez mais c'est pas très utile voilà donc là vous avez tout ce que ça contient à le vaisseau quand même c'est important le hangar il ya toujours un hangar de l'argent de départ l'assurance les sons du jeu le fait de pouvoir télécharger le jeu le manuel en ligne et une carte en ligne voilà juste en dessous vous avez les options qui propose d'acheter l'objet le vaisseau en stand alone c'est à dire sans autre point du vous aurez que le vaisseau une assurance et un hogar enfin une upgrade pour améliorer le vaisseau que vous avez déjà donc ça il vous faut déjà un vaisseau vous cliquez dessus il vous demande quel vaisseau vous avez vous achetez l'upgrade qui vous permet de passer par exemple de l'aurora l'aventure stalker c'est ce que moi j'avais fait et il va vous demander de payer la différence entre les deux vaisseaux par contre vous n'améliorez pas votre pack c'est à dire que là il ya ce pack là avec six mois d'assurance moi le pack que j'ai acheté il me donnait deux ou trois mois d'assurance l'a évolué en en avenger j'ai toujours deux ou trois mois d'assurance sur mon avenger ça c'est un truc à savoir voilà et on finit avec les vaisseaux similaires similarships le choix qu'il vous propose ici est assez obscur pour moi j'imagine que c'est la fourchette de prix qui fait vous voyez que ça ça coûte 90 dollars et là je suis entre 84 et 150 c'est les prix juste au dessus et juste en dessous je pense voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère surtout qu'elle vous a aidé on arrive à la fin après j'espère que ça vous permet aussi de choisir facilement votre vaisseau sans être complètement perdu pour les armes je suis bien d'accord je suis bien conscient que c'est important pour pouvoir choisir le vaisseau donc j'essaye de faire la vidéo sur les armes très prochainement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur star citizen non